Petit moyen, mais grand effet. Le sténopée, c'est une boîte, un trou pas plus gros qu'une tête d'épingle et du papier photo. Le plus vieil appareil photographique du monde, on en tire des images rares et étonnantes. A voir dans cette exposition qu'ont filmé Jean-Christophe Raxi et Thierry Berco dans le plus simple appareil. Étrange, irréelle, surprenante, ces photos ont été prises avec l'appareil le plus simple qui soit, un sténopée. Cette technique-là, elle présente des défauts dans la formation d'images, elle apporte du hasard dans la photographie et une certaine forme de poésie. Parce qu'on a toutes sortes d'effets qui sont liés à la photographie au sténopée. L'image n'est jamais tout à fait floue, elle n'est jamais tout à fait nette. On a une profondeur de champ à l'infini, puisque le trou est infiniment petit. Il est l'ordre du millimètre sur une boîte, une boîte à chaussures par exemple. Le sténopée, c'est une boîte noire qui peut prendre différentes formes. Une valise, un carton, un appareil photo sans objectif, voire une camionnette, comme celle utilisée par cet artiste qui vit à Barcelone, Guilhem Sangues. Dans cette caméra obscura, la lumière pénètre par un trou plus ou moins grand. Pour capturer l'image, il suffit de mettre un papier photographique, mais l'image apparaît en négatif et la tête à l'envers. Ici, l'artiste photographie une usine, il y a des éléments de décor et joue sur le côté positif-négatif. Il nous emmène dans son univers mi-fiction, mi-réel. Là, c'est une robe fabriquée à partir d'une photo. J'ai quadrillé mes personnages avec appareils photo, donc de haut en bas, dans l'idée d'en faire une mosaïque d'images que j'aurais assemblées et dont j'aurais éliminé les contours pour obtenir un personnage, comme on fait une photographie en grand format, mais avec plein de petits morceaux. Et j'ai cousu de façon à obtenir un manteau pour si à moi, avec deux encolures, deux bras sur le côté et deux pièces centrales. Le sténopée peut faire de la magie. Sur ces photos prises en Chine, par exemple, Mathias Hagman a fait disparaître la foule en allongeant les temps de pause. Incroyable, non ? Exposition à voir jusqu'au 24 décembre à l'atelier quartier des Hauts-Pavés à Nantes.